Le drame du CNHU Parce que c'est un drame, et il faut le dire. C'est un drame, ce qu'il s'est passé. Et à cet effet, vous me donnez l'occasion de réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement et de son chef aux familles éplorées et de nous incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui, malheureusement, ont perdu la vie dans cet accident. Je veux dire, où en sommes-nous? Le gouvernement considère qu'il y aura un avant et un après. Parce que quatre morts, c'est beaucoup. C'est chacun de nous, c'est chacune de nos familles qui doit se sentir concernée par ce qui est arrivé. Mais après, quelles sont les causes? Je ne saurais disserter longuement là-dessus ici. Vous savez que la justice est saisie de ce dossier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a régulièrement rempli sa part du contrat pour permettre au CNHU d'avoir les moyens de fonctionner. L'on a évoqué une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité relativement courte en termes de durée qui, pour le gouvernement, ne peut pas avoir été à l'origine de ce drame. D'autant plus que le gouvernement a mis à la disposition du CNHU des groupes électrogènes de grande capacité à l'état neuf, nous en avons acquis en 2017 et nous en avons acquis pas plus loin qu'en 2021. Et parmi ces groupes, il y en a un qui est dédié spécialement au service de réanimation. Ce qui veut dire que très probablement, en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire qui permettrait le cas échéant d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes dont les responsabilités seraient engagées, le gouvernement est convaincu qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Quelle est la nature de ce dysfonctionnement ? Était-ce du fait de la technique ou du fait de l'humain ? Les enquêtes le diront. Mais en plus, sachant que le procureur de la République déposera un rapport à caractère judiciaire, le président de la République a instruit instamment l'autorité de régulation du secteur de la santé au fin de prendre en charge le dossier et de lui fournir à date un rapport administratif qui rende compte de ce qu'il s'est passé. Et au nom du président de la République, le président de l'autorité de régulation et certains membres de cette autorité se sont d'ailleurs rendus au domicile des familles éplorées pour leur porter de vive voix les condoléances et la compassion du chef de l'État et de son gouvernement, encore une fois, et les rassurer de ce que, conformément aux instructions du chef de l'État, toute la lumière sera faite sur ce qu'il s'est passé. C'est pour cette raison que je dis qu'il y aura un avant et un après. Parce que la finalité de toutes les réformes que le gouvernement a engagées, la finalité de tous les investissements qui sont faits dans le secteur de la santé, c'est précisément pour offrir des soins de santé de qualité optimale à l'ensemble de nos concitoyens. Mais à l'occasion, je voudrais dire, parce que nous avons pu entendre aussi un certain nombre de récriminations contre le CNHU et contre les agents qui y travaillent. Je voudrais, malgré la douleur qui nous étreint tous, malgré les expériences diverses que nous avons pu vivre à un moment ou à un autre, je voudrais que l'on ne blâme pas intégralement le CNHU. Il y a sans doute eu des erreurs de la part de certains agents ou un dysfonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, lié à la technique. Mais il y a aussi au CNHU nombre d'agents consciencieux dévoués à la cause des usagers, à la cause des malades. Il y en a. Et il ne faudrait pas que par notre discours, nous en arrivions à les décourager, à leur faire croire qu'ils ont tort d'être aussi dévoués, quand bien même c'est leur rôle. Et je sais qu'à côté des drames qu'il y a eu par le passé, peut-être bien longtemps avant ou même récemment, et à côté de l'actuel, je sais aussi qu'il y a nombre d'expériences heureuses qui se vivent au CNHU, dans tous les cas. La dynamique du gouvernement, c'est de promouvoir des infrastructures, des équipements, mais aussi des hommes de qualité au service de la santé dans notre pays. L'hôpital de référence d'Abome Kalavi, attendu pour bientôt, viendra renforcer encore plus cette offre et offrir davantage de gages de qualité et de satisfaction à l'ensemble de ces usagers. Mesdames et messieurs, voilà qui est clair, le gouvernement de la rupture est à l'écoute de vos cris de cœur et va régler au cas par cas les situations liées à l'injustice dans nos hôpitaux. Le rapport du procureur de la République va nous étifier davantage dans ce drame. Plusieurs personnes ont été déjà écoutées dans cette affaire et la lumière sera faite. A très bientôt sur les programmes de BLTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501